Deuxième exemple la fiscalité propre de l'Union européenne. On ne pourra pas faire de transition écologique si on ne fait pas payer ceux qui aujourd'hui échappent à l'impôt. Lorsqu'on a fait le plan de relance européen, l'engagement était que des nouvelles ressources, des nouvelles taxes soient mises en oeuvre. Pas des taxes sur l'équilibre, des taxes sur ceux qui aujourd'hui ne payent pas d'impôts. Taxes sur les transactions financières, taxes sur le carbone, fiscalité des GAFAM, vous savez c'est grande multinationale, une fiscalité minimum pour toutes les multinationales. Or au moment où on parle la commission a déjà pris du retard pour mettre en place cette nouvelle fiscalité. En matière diplomatique, on a vu avec ce qui s'est passé en Turquie, mais aussi ce qui s'est passé en Russie, que nous ne sommes pas au rendez-vous. Pour être honnête, ce n'est pas que de la faute de Madame van der Leyen, mais cette promesse d'amélioration de la puissance diplomatique européenne ne fonctionne pas. On le voit aussi avec la crise de l'accueil des migrants et des demandeuses et des demandeurs d'asile que l'Union européenne n'est, c'est le moins qu'on puisse dire, pas la hauteur des valeurs que nous sommes censés servir. Dernier exemple, c'est la question du numérique. Je ne vais pas être trop long sur le sujet, mais on a un problème, c'est que cette question de ce nouveau capitalisme, le capitalisme de surveillance et le capitalisme de plateforme, exige de la part de l'Union européenne d'avoir des normes, des règles et des contraintes par rapport à ces nouveaux géants économiques que sont les GAFAM. Aujourd'hui encore, nous sommes en attente d'ambition en la matière. Donc, c'est le moins qu'on puisse se dire, Madame van der Leyen peut mieux faire. On va voir avec ce nouveau discours sur l'état de l'Union qu'elle va faire si les mots sont à la hauteur de nos attentes. Mais au-delà des mots, ce dont nous avons besoin désormais, ce sont d'actes.